Sindiane est un village du Sénégal situé en Basse-Casamance, Fogni, dans Bignonna. C'est le chef-lieu de la commune de Sindiane et l'arrondissement de Sindiane, dans la région de Zigginshore. On ne saura jamais de vous montrer que la commune de SINDIAN est dans un calvaire total. Sur l'année 2023, la mairie avait voté un budget pour construction de la case de santé du village de Diédiel, inachevé. Case de santé de Kourouk, inachevé. Construction d'une salle de classe à l'école élémentaire de SINDIAN2, pas de suite. École maternelle suite Médiaig, inachevé. Boulangerie communale, sans suite. Promesse sur promesse. Centre socioculturel, sans suite. Terrain synthétique, sans suite. Dépannage forage de Médiaig, statico. Construction de toilettes au terrain de Médiaig, rien. Pavage à Sindiane, j'en passe. À quand seront achevés tous ces projets ? Ou bien, ce sont des projets de campagne comme ça a toujours été le cas ? Nous voulons des réponses. Dans la composante sociale, il y a aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures qui sont calées. La clôture de murs, la réalisation par exemple de cases de santé, de postes de santé, de réalisation de marchés, mais surtout la dimension création d'emplois qui va aujourd'hui favoriser la politique du président avec le Khayoun Daouni. Pas moins de 150 emplois, ils l'ont dit, vont être créés dans cette locale. Vous imaginez dans une localité où les jeunes n'ont que Jakarta comme activité génératrice de revenus, être recrutés par une entreprise qui va au moins, quand même, non seulement les reformer, pour que demain, qu'ils puissent servir dans d'autres chantiers, mais aussi participer à la réalisation de cette boucle qui est aujourd'hui, une boucle qui a été revendiquée par la jeunesse. Nous lançons ces travaux, c'est pour faire la boucle du Fogni. Nous ne voulons pas faire une route comme on faisait avant. Une petite route là, qui en deux saisons, trois pour lui, est partie. Nous avons beaucoup insisté sur l'assainissement. Parce que l'ennemi de la route, ce n'est pas l'homme, l'ennemi de la route, c'est l'eau. Et nous avons insisté sur la prise en charge de la question de l'assainissement. Et par-delà cela, c'est une infrastructure qui se déroule, mais c'est une infrastructure qui vient avec des composantes sociales. Une gestion environnementale, qui vient avec des cases de santé, qui vient avec des murs de clôture d'école, qui vient avec l'accompagnement des jeunes pour la construction des foyers des jeunes, qui vient avec le soulagement des travaux des femmes. Parce que nos mamans, nos soeurs souffrent beaucoup quand elles travaillent. De la machinerie agricole sera aussi mise à disposition pour accompagner les femmes. Mais, nous sommes à un moment où la jeunesse sénégalaise demande un bon droit de l'emploi. C'est une réponse. Parce que la route, ça crée des emplois. Ici, pas moins de 150 emplois seront créés à l'occasion de la construction de la boucle du Fogni. Première phase. Et de Bidjona, jusqu'à Djibidjona, en passant par Sidiang, Nianquite, Cagnaro, etc., les jeunes seront servis.